Une annonce de partenariat, une annonce d'un nouveau service ici, au CLSC de Saint-Jean-Port-Joli. Vous savez, l'an passé, la C3S de Montmagny-Lillet a débuté une démarche de planification stratégique. Ce qui en avait découlé, c'était vraiment un besoin d'accès à des services, un besoin de réduire les distances pour avoir accès à des services spécialisés. On sait les problématiques de, un, au niveau du recrutement médical, des problématiques de notre territoire qui nous appartient, mais aussi, on a regardé les possibilités, les opportunités qui se prennent. Et encore là, avec un partenariat avec la Fondation des soins de santé de la MRC de Villiers, on a fait l'achat d'un système de télésanté, de téléassistance, et avec ces outils-là, vous allez voir, qui sont très spécialisés, ça va nous permettre maintenant d'offrir des services spécialisés ici, au CLSC de Saint-Jean-Port-Joli. On va être capables d'emmener des spécialistes ici. Et ça, ça nous permet d'atteindre nos objectifs, de réduire les distances, et de faire des soins d'une autre façon. On disait toujours des soins à notre couleur, mais ceci va nous permettre de le faire. Nous, le choix dans le C3S Montmagny-Lillet, ça a été dans la première étape. C'est vraiment au niveau des plaies complexes. Donc, c'est quoi les plaies complexes? C'est des plaies qui sont, un, souffrantes, qui durent longtemps dans le temps, et qui présentent souvent des complications, où on a des liens à faire avec l'équipe de notre C3S, qui est à l'hôpital, donc Dr Bergeron et son équipe. Donc, cette technologie-là, elle nous permet, comme M. Paré dit, vraiment, de diminuer les déplacements au niveau de la clientèle, donc une proximité au niveau de notre clientèle. Donc, le client de Saint-Jean, dans certaines situations, on ne va pas se déplacer vers l'hôtel du Montmagny, mais ça va être toute la technologie qui va nous permettre de faire ça à distance. Et tantôt, notre madame et notre infirmière, nous pourrons nous présenter, là, qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi on a choisi les plaies complexes? Parce que c'est un dossier, l'Association canadienne nous dit actuellement, il y a au moins 160 000 Québécois. Je vois Diane, là, qui est une spécialiste en soins de plaies aussi, il y a 160 000 Québécois qui présentent chaque année des plaies de pression qui sont dues à différents problèmes de santé. Au total, dans notre C3S, l'année passée, on a eu 1193 clients qui ont été suivis pour des plaies. Bien sûr, pas tous reliés au diabète. De ça, 108 clients ont été reliés au diabète, ce qui a nécessité 1631 interventions, donc il y a au moins 15 visites par client qui sont faites de ces clients-là. Il y a des visites où les clients doivent se déplacer vers l'hôpital. On vous regarde. Très bien. Bien, merci à Diane de se prêter au jeu de la madame Thibault. Ça nous fait plaisir parce que ça nous prenait comme une personne pour que vous voyez vraiment tout ça à quoi ça va pouvoir servir. Je vais installer, peut-être le Dr Bergeron, en premier, je pense qu'on va déballer la plaie. Bonjour, Dr Bergeron. C'est une bonne idée. Moi, ça me fait plaisir. Enfin, je vous vois. Vous savez, vous nous accompagnez dans le processus du traitement de guérison. Ça fait depuis... La plaie existe depuis 2008, hein? Décembre 2008. On pourrait peut-être avoir une vision du déballement, après le déballement. Oui. Alors là, on installe, finalement, la caméra. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que, vous savez, vous vous rappelez, on a toujours de la rougeur autour de notre plaie. Mais cette fois-ci, là, la rougeur est beaucoup moins marquée. On en voit encore un peu, là. En tout cas, on peut certainement dire que la plaie ne s'est pas détériorée. Comme on avait mentionné, évidemment, c'est une plaie qui va prendre beaucoup de temps à guérir, étant donné que la situation est complexe. Une consultation... Je voudrais une consultation en direct. Ça vous démontre quand même les... Je vous dirais la finesse de la technologie pour ce genre... Pour ce genre d'approche, puis ce genre de consultation. Comme vous voyez, c'est comme si on aurait le spécialiste ici, au CLSA Saint-Jean-Port-Joli. Et comme je vous dis, ça cadre carrément dans notre vision du C3S, de moins il est, de rapprocher les services à la population. La télémédecine, comme ça, on avait déjà une belle entente, je crois, avec Saint-Jean. Vous me corrigerez si je me trompe. Mais avec la télémédecine comme ça, ça nous permet encore plus d'interagir. Et on apprend tous là-dedans, on progresse dans les soins de plaie. C'est pas plus le médecin que les infirmières, le nutritionniste ou même le physiothérapeute qui est important. C'est vraiment l'importance de l'équipe multidisciplinaire là-dedans qui fait avancer, qui va avancer la qualité des soins. Puis finalement, ça revient au fait qu'on met toujours le patient au centre de nos priorités. Puis je pense que c'est le patient qui a bénéficié au long cours.